Salut à tous, Monaco a transféré les jeunes joueurs Egderas, Ictus et Boris Popovic au cercle de Bruges. Il s'agit d'un milieu de terrain portugais et d'un défenseur central serbe. C'est le club satellite de Monaco pour succéder à McLean et Olus. Alors qu'on évoquait Robin Olsen, indésirable par José Mourinho de la SRAM, et lorsque j'aurais à donner une chance aller au jardin de retour d'un prêt à Boa Vista ou au Portugal, mais qui ne s'est pas montré convaincant au mode de préparation, le latéral gauche norvégien pour Birger Menin a parfait un contrat de 3 ans pour s'adraîner en provenance de Nîmes. Il est estimé à 2 millions 5. Bretafé s'intéresse à GSCI qui était annoncée proche de Brest. Il serait tenté par une proposition de prêt avec option d'achat, tandis que Reine voudrait une vente au siège. Justine Queverte, l'attaquant de la Roma qui était prêté au Révis Lassigne et prêté à Nice, en prépayant d'un million d'euros et une option d'achat de 14 millions d'euros qui deviendrait obligatoire en cas de qualification de Nice, en Ligue des champions et en Ligue au repas. Et si le Néerlandais dipute un certain nombre de matchs joués, Metz en rôle Sofiane à la couche, le défenseur de Nîmes, qui a signé un contrat jusqu'en 2025. Montpellier arrive dimanche à Montpellier. Brest annonce négocier l'arrivée du latéral brésilien au sujet de Croatie, On parle de l'indemnité de 2005. Il est passé par l'Olympien-Côte. Il est passé par l'Orient. L'Orient fête comme Renaud. C'est un défenseur pour un an sans option d'achat au S ou au Soudain. Toulouse a recruté Mikaï Deschers, un Danois aux alentours de 500 000 euros auquel Norvégien doit gâche tout le monde. Comment faire le prof du bourgeois Moshogaba ? Il est venu à Brest, un défenseur latéral pour entre 10 et 4 millions d'euros. Il a été annoncé du côté du PSG et de l'Institut Argonautique. Il avait été acheté 400 000 euros à Monaco en 2020 et avait prolongé le temps en 2025. Après, j'ai signé un autre verbe pour s'engager avec 3. Il s'agit de Raouma Amouma qui s'est vu proposer un contrat de 2 ans avec 3. que Vinozoi, qui prenait la direction du LCS Zurich en Suisse, va prendre la direction de la Bulgarie du LCS KS Sofia. Le milieu de terrain du Bayern Munich, Mikaï Kizan, qui était prêté à l'OM l'année dernière, dispense d'une dernière chance pour mériter sa paix au Bayern Munich. Lors des matchs amicaux contre l'Ajac, le bourgeois Moshogaba est apte. Malgré sa volonté de s'imposer, il ne fait pas preuve d'une attitude irréprochable. Il ne fournit pas suffisamment d'efforts à l'entraînement. Malgré les consignes de Nagelsmann, il suscite l'intérêt de Galatasaray. Il n'entrait pas dans les plans de s'emparouiller. L'OM n'a pas losé son option d'achat, compris entre 10 et 18 millions, alors que le Bayern voulait plutôt qu'il allait vider sous contrat jusqu'en 2024. Le milieu de terrain de Dominique Dreycha, de Cologne, le signe 2 ans à chaque 04. Chaque 04 reprenne entre le gardien des Pays-Bas de la Daudède, Hague, Martine Fraisse. La durée n'a pas été révélée du côté de la Juventus. la Juventus a fixé le prêt pour le mérite des Mirages des Franceurs turcs barrés par Mathilde Lett, Léonardo Bonucci et Georgiou qui l'unit. et Valetard ne le voudrait. Il est sous contrat du temps 2024, mais il faudra débourser 40 millions d'euros, s'aventourer les gens de la Santé Bargham et prêter à Benevento en série B avec option d'achat. Il avait été prêté à Perugia, il est sous contrat avec l'Atlanta jusqu'en 2023. Pablo Hernandez de Lille-Lunacide rejoint le CD Castellone il y a 3 ans, soit jusqu'en 2024. L'Action Vidal prolonge avec Osasuna vu qu'en 2025, Ayutra Auré va rebondir ensuite. Il évolue à Mancétarie natif. C'est un jeune de 20 ans qui va rejoindre. L'Action Vidal est arrivé en 2017 à Mancétarie natif. En promenant de Paris, il avait passé l'année dernière à Caen. L'Atlanta jusqu'en Ligue, c'est l'égard de Mancétarie natif. Il est déprété à Wettem. Demancétarie natif voudrait prolonger. Wettem voudrait le rapatrier, mais son salaire pose problème. 120 millions d'euros par semaine sur quatre ans. Il est suivi par l'athlète Tycho-Madrid, Everton et le PSG. Il est estimé à 30 millions d'euros par un montré terminatif. Mais le cas de l'autre patron à Liverpool, il s'agit d'un milieu de terrain de 17 ans formé à Ophénalique. Toujours du côté de Liverpool, Liverpool voudra prolonger son capitaine Ederson qui pourrait quitter Liverpool et continuer par le PSG, ainsi que l'athlète Tycho et la Juventus de Turin. Mais ils ont aussi des problèmes de prolongation de contrats avec des joueurs majeurs. Si le gardien Alison et Emilio Fabino devraient signer un nouveau contrat jusqu'en 2026 ? La réalité économique demande à ces stars de ne... ne sont pas forcément compatibles. Virgil van Dijk dit plus pour prolonger depuis l'année dernière avec Liverpool pour prolonger son contrat qui court depuis 2023. mais sa vie sur l'année dernière et sa vie sur l'a empêché de prolonger les négociations prioritaires. Porte également sur une traite Alessandro Arnaud et Andy Rubachan. Dans le milieu offensif, Mohamed Salah, Sadoumane et Firmino, dont leur contrat s'achève en 2023, leur projet prolongé tous les trois. Pour pouvoir... pour borrer les comptes du club, ils vont plus... soit tous en séparés dents, il s'agirait de Firmino. Car les remplacés coups en coups coûteraient trop cher. Les négociations avaient démarré il y a deux ans pour une prolongation, mais le cas des ordinaux est repris de la stratégie depuis le titre européen il y a deux ans. seuls Diego Jota et Thiago Alcantara sont arrivés. C'est trop peu pour Olivier Varpuz car il a rejeté l'arrivée d'Ibrahima Konaté en provenant du laboratoire pour 35 millions d'euros. Ces recrudes seront sans doute trop chères, mais elles feront baisser la masse salariale qui a explosé de 85% entre 2015 et 2021. Le propriétaire a fait loisir. Sport group on ne verrait pas cela dans nos baisers. Le propriétaire a fait loisir. Même si je choisis cette politique de moins dépensé dans les 300 concurrents, c'est mon traitement. mais ont tous unis André Straussard signé à Everton jusqu'en 2023 après l'expiration de son contrat à Créter Palace où il a évolué 5 ans. Asmir Begovic de Bournemouth signé une saison à Everton. Où il sera la doublure de Jordan Pickford, Bernard va quitter Everton. Il est en discussion avec des clubs émiratifs dont Charles Jean-Pierre Yasminou est arrivé à Norwich City. Christopher Hansen s'engage avec André et c'est un milieu suédois qui arrive de Krasnodar. Il y avait évolué à Arsenal et à New Zealand. Parfait Mandanda, le petit frère et gardien de but de Tim Mandanda vient de signer au excès de Mucron. Je suis venu à s'enverser ma famille. Je suis venu à s'enverser ma famille. J'ai vu que je suis venu à s'enverser ma famille.